Attention, cette vidéo contient des spools de la série Rick & Morty donc si vous ne l'avez pas vu et que vous comptez la voir, je vous déconseille de la voir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis El Cardogno et aujourd'hui je vais vous présenter 4 théories sur la série Rick & Morty. Avant de commencer, je vais rapidement vous présenter cette série pour ceux qui ne connaissent pas. Rick & Morty est une série animée à ses traces disponibles sur Netflix. Elle raconte l'histoire de Rick, un scientifique très intelligent, âgé et alcoolique, et de son abruti de petit-fils Morty. Tout au long des épisodes, Rick & Morty vont partager ensemble des aventures dans l'espace et dans des univers parallèles. Commençons par les théories. L'intelligence de Rick Dès le premier épisode et de la première saison, nous apprenons les distances des super-armes. Ces super-armes donnent des super-armes capables de multiplier l'intelligence des personnes qui se le mettent dans le cul, comme Morty, lors de ce même épisode. Nous apprenons aussi que ces graines sont très importantes pour Rick et pour ses expériences. Ces graines pourraient être si importantes pour lui et pourquoi pas ne seraient l'origine de son intelligence. Nous pouvons voir que Rick boit un liquide tout au long de la série. Au début, je pensais que c'était juste de l'alcool vu que Rick dit très souvent qu'il est alcoolique et ça se voit car il le boit très souvent. Mais il pourrait mélanger de l'alcool avec un liquide qu'il agrée grâce aux graines pour qu'il reste vraiment très intelligent et que son intelligence ne diminue pas. Donc, les graines pourraient être la cause de l'intelligence de Rick. Le Evil Morty et le Morty du générique Dès le début du générique, nous pouvons voir que Rick et Morty sont poursuivis par des aliens. Sauf que Morty tombe par terre et que Rick arrive à s'échapper par un portail et donc laisse à l'abandon Morty et le laisse pour mort au milieu de ses aliens affamés. Et si ce Morty n'était pas mort et était en fait le Evil Morty et donc le grand méchant, celui qui pourrait être le grand méchant de la série, pourquoi pas dans l'épisode final ? Moi je pense que ça peut vraiment être pas mal car tout simplement ça pourrait expliquer beaucoup de choses. En plus, on sait qu'il y a plusieurs Morty et Rick et on ne sait pas ce que devient celui-là de Morty. Donc c'est vrai, ça pourrait être pas mal de faire en sorte que c'est lui le grand méchant. Le Evil Morty est en fait un Rick. Le servant de Rick sait changer de corps comme il le souhaite comme par exemple dans l'épisode 7 de la saison 2. Donc ça ne serait pas impossible qu'un Rick qui voulait faire tomber le conseiller des Rick décidait de prendre l'apparence d'un Morty pour ne pas être sursonné tout simplement car les Mortys sont censés être très cons. On peut encore pousser cette théorie encore plus loin en disant que le stupide Rick que l'on voit dans je ne sais plus quel épisode est en fait le Rick qui voulait faire tomber le conseil mais que comme il a changé de corps et qu'il apprécie celui du Morty, donc son Morty de base a pris le corps du Rick. Et que donc c'est pour ça qu'il est si con. Donc moi je pense que c'est vraiment une théorie que j'aime beaucoup car elle peut expliquer beaucoup de choses. Surtout que pour l'instant on ne connaît pas juste beaucoup de choses de Evil Morty. Normalement on devrait en savoir plus dans la saison 3 qui arrive donc ça peut vraiment être très bien. Et en plus je trouve que le stupide Rick est un personnage intéressant car il y a beaucoup de choses à faire avec lui je pense. Morty et Rick Pour cette théorie faut imaginer qu'un Rick abandonne son Morty. Que devient Morty quand Rick l'abandonne ? Il ne serait pas impossible que Morty essaye de créer une machine l'aidant à retrouver un univers où Rick ne l'abandonne pas car celui-ci est très touché par cet abandon. Sauf que s'il y arrive il devrait prendre beaucoup de temps et il deviendrait très vieux et donc ce serait pour lui impossible de reprendre un Rick. Et donc il décidera de reprendre un Morty afin de décider de le former et lui ne fera pas la même erreur qu'a fait son Rick à lui. Donc le Rick que nous suivons depuis le début pourrait être un Morty qui a été abandonné. Donc voilà c'était le cartonneux j'espère que celle-là vous a plu. J'essaierai de faire beaucoup plus de vidéos comme ça un petit peu genre hors-série car enfin pas hors-série mais qui n'appartiennent pas à une série en particulier. Tout simplement car je trouve ça bah c'est bien aussi de faire des séries et tout mais je trouve ça aussi pas mal de faire quelques vidéos un petit peu qui changent un peu. Genre que c'est pas tout le temps dans une série genre il ne fait pas que des objets, que j'ai vu des cuisses, que des cartonneux, que des cartonneux, que des cartonneux. Donc voilà en plus j'avais envie de parler de Rick Morty car c'est une série que j'ai fini pas si longtemps que ça. Genre il y a même pas une semaine et c'est une série qui m'a beaucoup plu. Des vidéos théorie comme ça sur des séries pourquoi pas en refaire sachant que j'ai une série en tête aussi un anime que j'aimerais bien faire. Donc voilà c'était El Cartano, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu, aller sur mon twitter car il laisse un peu mon twitter. Donc voilà c'était El Cartano, bye les gens !